Le dirigeant de Dubaï, le Sheikh Mohammed Al Maktoum, est l'un des cinq monarques les plus riches du monde, avec une fortune de 18 milliards de dollars. Mais en ce qui concerne le nombre d'épouses, il n'a rien à envier aux autres. La plus célèbre d'entre elles, la princesse Aya, a fui le monarque avec ses enfants en 2019. Il s'avère que ce n'est pas le seul épisode scandaleux de la vie de la famille Al Maktoum. Mais pourquoi les épouses et même les enfants ne s'entendaient-ils pas avec le riche Sheikh ? Et combien de femmes avaient-ils réellement ? C'est ce que nous vous expliquons en détail dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. C'est parti ! Le Sheikh Mohammed est né en 1949, ce qui lui donne près de 75 ans. Au cours de sa longue vie, il a vu Dubaï passer d'un pauvre village de pêcheurs à une métropole dynamique. Depuis 15 ans, Mohammed est à la tête de l'émirat. Sous sa direction, Dubaï est devenu un centre mondial du tourisme, une plaque tournante de la technologie et du luxe. Cela est dû en grande partie à l'activité et à l'ambition de Mohammed. Je ne connais pas le mot « impossible ». Il ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et seules les personnes faibles qui ont peur des défis l'utilisent. Cette déclaration de Mohammed peut être considérée comme le credo de sa vie. Elle concerne non seulement la gestion de l'émirat, mais aussi sa vie personnelle. Le destin du monarque a compté tellement de femmes que le Sheikh ne se souvient probablement même pas de certaines d'entre elles. En règle générale, Mohammed avait trois ou quatre femmes en même temps et elle changeait périodiquement. Cela se produisait généralement lorsque la femme suivante se disputait avec lui. Il rompait alors les relations avec la femme, l'intimidait et prenait les enfants pour lui. Le premier épisode de ce type s'est produit dans les années 1970. À l'âge de 23 ans, Mohammed se rend au Liban. À Beyrouth, le prince héritier de Dubaï a rencontré une jeune fille simple appelée Randa Albana. Elle n'a que 16 ans. Des sentiments sont nés entre Mohammed et Randa, ils se sont rendus à Londres et se sont rapidement mariés. Au début, ils vivaient davantage selon les traditions européennes, qui étaient proches de Randa. Son mari ne lui imposait pas les coutumes bédouines et lui dédiait même des poèmes. Cependant, après la naissance de leur fille et le déménagement de la famille à Dubaï, Mohammed a révélé sa nature. Il est devenu inhabituellement autoritaire et a commencé à traiter Randa comme un maître traite une concubine impuissante. Des prises de becs régulières ont commencé à se produire entre eux. Mais le pire était à venir pour Randa. Lorsque leur fille Manal avait 5 mois, leur relation s'est soldée par un divorce. Mohammed a chassé Randa du palais et a gardé le bébé. Il est difficile de le croire, mais pendant 20 ans, Randa est venue à Dubaï et a supplié son ex-mari de lui montrer sa fille, au moins de loin. Le chèque Mohammed a refusé, puis il a annoncé à son ex-femme une nouvelle qui l'a choquée. Il lui a dit qu'elle ne reverrait jamais sa fille et lui a interdit d'entrer à Dubaï à vie. Manal a aujourd'hui 46 ans et le monarque veille à ce que son interdiction soit respectée. Immédiatement après Randa, le chèque a eu plusieurs nouvelles épouses, dont nous vous parlerons un peu plus loin. Elles donnèrent naissance à trois autres filles. Seul le cinquième enfant fut un garçon tant attendu par le souverain oriental. Il s'appelait Marwan et était né d'une Allemande dont on ne connaît pas le nom. Le chèque ne l'a même pas prise comme épouse, mais a simplement emmené l'enfant. Il est fort probable qu'il ait payé l'Allemande pour qu'elle abandonne son fils ou qu'il ait utilisé d'autres arguments à cette fin. Bien que Marwan soit le fils aîné de Mohamed, le chèque n'en a pas fait son héritier. Peut-être est-ce dû à l'apparence trop européenne du garçon ou à l'aversion cachée de son père. À l'âge de 30 ans, le chèque Mohamed a épousé sa cousine Inde Al Maktoum, qui est devenue son épouse aînée. Contrairement à la plupart des épouses du chèque, elle a réussi à établir une bonne relation avec son mari tout au long de sa vie. Peut-être parce qu'elle a été élevée dans les mêmes traditions. Elle a donné à son mari autoritaire 12 enfants, dont la plupart occupent des postes à responsabilité au sein du gouvernement de Dubaï. Leur fils aîné, Rachid, était le prince héritier. Malheureusement, le destin de Rachid s'est avéré tragique. En 2015, il est décédé à l'âge de 33 ans. La raison officielle est une crise cardiaque. Mais les mauvaises langues affirment que le prince Rachid s'est mis à consommer des drogues lourdes, ce qui la conduit dans la tombe. Aujourd'hui, le prince héritier de Dubaï est le frère cadet de Rachid, Andan. Les autres épouses de Mohamed ont eu moins de chance que Inde. Uria, une Algérienne, a donné cinq enfants à Mohamed. Il finit par s'en désintéresser et divorça. Les enfants communs, le chèque les garda pour lui, comme il en a l'habitude. L'épouse libanaise du monarque, Delilah, a connu une histoire similaire. Après la naissance de trois enfants et le divorce, elle s'est vue refuser leur éducation. Zoé Grigoraco, une femme grecque, semble avoir eu un mariage temporaire, un misiare, qui n'obligeait pas le chèque à subvenir aux besoins de sa femme. Ils se sont rencontrés à Londres et Zoé a eu une fille, Christina, peu après. Il semble que le chèque Mohamed n'ait même pas su qu'elle était née. Christina a été élevée en tant que chrétienne et a vécu en Europe. Mais lorsqu'elle a déménagé à Dubaï à l'âge de 16 ans, son père l'a officiellement reconnue. Christina s'est convertie à l'islam et s'est fait connaître du monde entier sous le nom de la belle Sheikh Amara. Elle a récemment épousé son cousin Sheikh Manah. Le destin de la jeune fille allemande qui a donné naissance au chèque prince Marwan semble avoir été partagé par une belle femme de Turquie. Son nom n'est mentionné nulle part, mais on sait qu'après la naissance de sa fille Ella en 1997, cette femme a disparu sans laisser de traces. La fille a reçu le titre de sheikha et a été élevée avec les autres enfants de Mohamed. Mais le souverain de Dubaï n'a jamais reconnu son fils Suey. Le garçon est né en décembre 1992. Sa mère, Paulina Abirached, originaire du Liban, n'a pas reçu le statut d'épouse officielle du monarque. Cela est probablement dû au fait que cette femme est une chrétienne convaincue et qu'elle n'a pas accepté de se convertir à l'islam. Son fils n'a pas reçu le statut de prince, mais il a passé son enfance avec sa mère et n'a pas assisté aux intrigues du palais comme ses frères et sœurs. On dit que Paulina a essayé à plusieurs reprises de contacter le sheik Mohamed, mais qu'il a catégoriquement refusé d'entrer en contact avec elle. La plus sage de toutes les épouses du souverain de Dubaï était la princesse Aya, dont nous vous avons déjà parlé. En tant que nouvelle épouse de Mohamed, elle a appris en détail le destin de ses prédécesseurs. Lorsque les relations avec son mari se sont refroidies au point d'aboutir au divorce, elle a décidé de prendre les devants. Sans attendre que son mari lui retire ses enfants, elle s'enfuit à Londres avec eux. La princesse aurait également craint pour sa vie en raison d'une liaison avec son garde du corps anglais. Dans la capitale britannique, Aya a engagé un service de sécurité et a demandé le divorce à la haute cour. La femme a ainsi pu poursuivre le monarque pour 730 millions de dollars et garder les enfants pour elle. Qui sait, si Mohamed n'essaiera pas de les récupérer d'une manière ou d'une autre. C'est exactement ce qui est arrivé à sa fille Latifa, née d'une Algérienne nommée Huria. Comme nous l'avons mentionné précédemment, cette femme a été bannie du palais alors que Latifa n'était encore qu'un nourrisson. À l'âge de 10 ans, la jeune fille a appris qu'elle n'avait pas été élevée par sa mère. À l'âge de 16 ans, elle est déterminée à fuir son père, qui a traité sa mère avec tant de cruauté. Elle a tenté de s'enfuir à deux reprises et a failli réussir. Elle a été rattrapée et emprisonnée, mais c'est une autre histoire, que nous raconterons dans la prochaine vidéo. Officiellement, le chèque Mohamed avait 6 femmes. Nous découvrons maintenant qu'il en avait au moins 3 autres officieusement. Il est fort probable qu'il y en ait d'autres, mais seul le souverain de Dubaï en connaît le nombre exact. Si nous avons oublié quelqu'un, écrivez-nous dans les commentaires, il sera intéressant de le savoir pour tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à la liker. À bientôt.